Réunion d'urgence a tout dit. Paul Biya discute du prochain remaniement. Ça va passer très vite. Ça se précise pour le prochain remaniement ministériel. Nous l'avions annoncé. Paul Biya ne veut pas perdre de temps. Le Vieux Lyon veut profiter des dernières actualités pour frapper fort. A et tout dit. On apprend que plusieurs personnes seront lâchées par le locataire du palais de l'unité. Il s'agit des ministres et secrétaires généraux. Sans toutefois décliner leurs identités. On apprend que trois ministres du gouvernement actuel seront toutes de la barque. Leurs noms seront dévoilés dans les prochains instants. Ils ne seront pas seuls. On annonce aussi que quatre secrétaires généraux sont assautés. Le nom de Laurent Esso fait quand même le tour des plateformes depuis un bon moment. Un grand sénateur devrait prendre sa place dans le nouveau gouvernement. C'est le grand mouvement au palais présidentiel. Selon nos sources d'informations, le remaniement ministériel est actuellement en discussion à la présidence. Les prochaines heures seront décisives et plusieurs ministres retiennent leur souffle puisque le remaniement ministériel peut intervenir à n'importe quel moment et ça va aller très vite. A et tout dit. On apprend aussi que plusieurs ministres seront arrêtés dans l'affaire de l'enquête instruite par le président Paul Biya suite à l'assassinat de Martinez Zogbo. Aussi, les derniers décès des membres du gouvernement de Joseph Diondude vont précipiter les choses. On apprend selon plusieurs indiscrétions qu'un coup d'État serait en train d'être préparé au Cameroun. Les jours à venir semblent plutôt mauvais et tout dit. On apprend selon plusieurs indiscrétions qu'il y a des décès des membres du gouvernement de Joseph Diondude.